Bonjour tout le monde. Écoutez, je vous présente Laurent. Bonjour. Laurent qui travaille dans l'automobile. C'est ça. Là, on est dans le Var, au nord de Toulon. J'étais avec Laurent ce matin pour une présentation sortie de zone et on continue l'atelier dans quelques minutes. Mais Laurent m'a partagé quelque chose de très intéressant qui concerne les sorties de zone. Et Laurent, c'est quoi ton titre? Alors moi, je suis directeur général et associé d'un groupe automobile. Je dirige des concessions automobiles. Ok, puis pour donner une idée de grandeur, tu as combien de salariés, combien de concessions automobiles? Alors j'ai 12 concessions et 300, un peu plus de 300 salariés. 300 salariés, 12 concessionnaires. Au Québec, on dit des concessionnaires automobiles de plusieurs marques connues. Toyota, Lexus, Kia, BMW, Mini et puis aussi de la moto, Honda. Ok, d'accord. Et pas seulement à Toulon ici, mais à Nice? Toulon, Tréjus et Nice. Ok, d'accord. Dans quelques villes? On est sur toute la côte d'Azur. Ok. Et là, j'aimerais ça que tu me parles d'un cas très concret que tu as vécu récemment avec un de tes salariés. Un de mes salariés, un de mes managers. Oui. Et explique-leur parce que ça va parler à beaucoup de dirigeants d'entreprises qui nous écoutent. Alors Thierry, c'est un de mes salariés que je connais depuis 25 ans, puisqu'on a démarré tout jeune ensemble. Et puis les vies, nos vies se sont recroisées. Et il travaille avec moi depuis 2004. Donc ça fait 15 ans qu'il travaille avec moi. Et Thierry, il est ce qu'on appelle en France chef des ventes, directeur des ventes au Québec. Pour les voitures usagées? Pour les voitures neuves. Une voiture neuve. Un concessionnaire. Et puis usagé aussi, dirige les deux. Il était responsable commercial. D'un de tes 12 concessionnaires. C'est ça. Concession. À Toulon. Toyota à Toulon. D'accord. Et puis Thierry, avec Thierry, on a eu de très belles performances. On a fait grandir le groupe ensemble. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Tout allait bien avec Deux et Débats, comme on peut connaître. Et puis, comme on grossissait, j'ai recruté un directeur pour Toulon parce que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui venait renforcer le management. Donc ça c'est un directeur entre toi et lui. C'est ça. Donc un intermédiaire. Un intermédiaire. Un autre patron pour lui. C'est ça. Exactement. Et puis, ça c'était il y a deux ans. Deux ans et demi. Et puis petit à petit, on a pu les performances de Thierry descendre. Et ça allait de moins en moins bien. À tel point qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Thierry, il a aujourd'hui 56 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et on a supposé plein de choses puisqu'on mettait tout ça sous le fait qu'il s'est soufflé et qu'il devait moins bon, il y avait moins d'énergie, moins talentueux, etc. Est-ce que vous croyez qu'il était en train de devenir incompétent? Est-ce qu'on parle du... c'est quoi la part de Peter's qu'on a atteint notre seuil d'incompétence? Le principe de Peter. On a réfléchi au principe de Peter. Mais ce n'était pas ça. On s'est même dit, mais il ne fait pas une dépression. Enfin, on a imaginé toutes sortes de mots, ça va mal chez lui, c'est pour ça que ça va mal au travail, alors qu'on ne savait pas du tout. Et en fait, ça allait très bien chez lui. Ça allait de moins en moins bien en général. Et ça allait de moins en moins bien. Et on se sentait, lui, surtout en souffrance. Moi, je le connais depuis très longtemps et je le sentais en souffrance. Donc, vous avez pensé à le dégrader? Oui. À le rappeler dans la hiérarchie? Alors, pas d'une manière vraiment négative, c'était dans le sens où comme c'est quelqu'un qui a rendu énormément de services à l'entreprise, qui a donné beaucoup, surtout pas aller sur un licenciement ou s'en débarrasser, ça ne serait pas humain. C'est comment on pourrait le rendre plus heureux, finalement, pour qu'il finisse sa carrière, 56 ans, il lui reste 4, 5, 6 ans à faire. Comment on pourrait le rendre plus heureux? Mais il y en a beaucoup qui auraient pensé tout de suite au congédiement, on s'entend. Alors, nous, ce n'est pas dans les valeurs d'entreprise, surtout quelqu'un qui a donné 15 ans de sa vie. Mais il y en a pour qui ça aurait été ça comme option. Ah, complètement. Il est rendu incompétent, on le licencie. Exactement. OK. Vous avez décidé de penser autrement. Exactement. Et qu'est-ce que tu as fait? Alors, on a été à un point, comme tu disais tout à l'heure le dégrader, c'est ce qu'il aurait ressenti. Nous, on s'est dit, on va lui donner une mission un peu plus petite. Comme ça, il va s'épanouir parce que c'est plus petit, il a moins d'énergie, il est devenu moins bon. Vous pensez que, ouais, c'est ça, je comprends. Exactement. Mais c'était pas seul. Écoutez bien. Et un jour, en courant, parce que comme je te disais, je cours beaucoup, j'étais dans la nature et j'ai eu un flash. Une bulle. J'ai eu une bulle. En fait, on réfléchit quand on court beaucoup comme ça, on se retrouve seul pendant plusieurs heures. Et puis, j'ai dit, mais ce gars-là, il a été bon. Ce gars-là est proche de moi. C'est quelqu'un en qui j'ai une confiance aveugle. Il a des compétences. Il a fait 30 ans de carrière dans l'automobile. Mais ce n'est pas possible qu'il soit mauvais. Mais j'y mets, ça serait le profil parfait pour reprendre la direction d'une de mes concessions. On venait de racheter une concession à Nice, qui était une très grosse concession. Et je me suis dit, mais ça ne peut que fonctionner. Donc, toi, tu as pensé en sens inverse. En sens inverse. Tu as pensé à lui donner une promotion, plus de responsabilité. Oui, ben complètement. Mais c'était complètement, ce n'était pas logique. Si on pense vite, à premier abord, à première vue. C'est le contraire. On pense le contraire. On ne donnera pas une promotion, il est rendu moins bon. En fait, c'est l'inverse qui n'était pas logique. C'était de se dire qu'avant, il était bon, il était intelligent, il avait plein d'énergie. Et puis, d'un seul coup, il devient mauvais. Moi, je ne crois jamais que quelqu'un puisse devenir comme ça, mauvais, du jour au lendemain. Donc, c'était quoi le problème ? Donc, tu lui as à faire une promotion, tu l'as fait venir. Une grosse promotion. Tu fais une promotion. Une grosse promotion. Une grosse promotion. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il a pris ça ? Comment... J'ai vu des yeux qui se sont humidifiés. Où il m'a dit, déjà dans un premier temps, je ne pensais pas qu'un jour on puisse m'offrir un tel poste. Il me dit, jamais je n'aurais pu penser ça. Et puis, moi, je l'ai obligé. C'est moi qui l'ai obligé à réfléchir, discuter avec son épouse. Et puis, il lui laissait 24 heures de réflexion. Et bien sûr, je pense qu'il n'a pas beaucoup dormi. Et sa réflexion était toute faite. Et il a accepté de relever le défi sans aucune contrainte. Parce qu'il fallait y aller rapidement. Il fallait déménager. Il fallait tout ce que ça peut engendrer. Deux fois plus de salariés à gérer, du management. Même trois fois plus de salariés à gérer. Trois fois plus. Plus des services, l'après-vente, les services après-vente qu'il connaissait par métier, mais qu'il n'a jamais géré. Vraiment, des comptables, toute la partie gestion. Mais là, est-ce que tu le regrettes de lui avoir offert? Est-ce qu'il a croulé sous la pression? Je suis très fier et surtout, j'ai vraiment, j'ai retrouvé mon fidèle lieutenant et je suis en toute confiance. Moi, j'habite Toulon. Mon bureau principal est à Toulon. Thierry est à une heure et demie de route. Je ne me pose pas les questions. Comment se passent ces journées? Je sais qu'il est sur place et qu'il fait un boulot extraordinaire. Et tu l'as rencontré il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Thierry, alors au bout de trois semaines d'avoir pris son poste. Maintenant, ça fait quatre mois à peu près, quatre, cinq mois qu'il a pris ce poste. Et au bout de trois semaines où je faisais un point avec lui, il m'a dit, Laurent, il faut que je te dise quelque chose. Même mon épouse, elle me dit, Thierry, tu es un autre homme. Voilà, donc c'est vraiment. Et tu dis qu'il a même réjeuni. Ah oui, oui, il a 56 ans, on dirait un jeune homme de 40 ans. Et pour moi, c'est une remise en question totale de mon management. Parce que de laisser des cadres, des managers, des directeurs à leur poste, même s'ils font bien leur travail, il faut vraiment réfléchir. Et de temps en temps, si ça ne vient pas d'eux de sortir de la zone, peut-être les pousser, les habituer à le faire assez souvent pour ne pas que ce soit brutal et qu'on arrive à une situation d'échec. Parce que tu as réalisé, tu as appris que les faire sortir de leur zone, ça remet de la vie. Ça rallume la flamme, ça remet du piquant dans la vie. Ça rallume la flamme. Ça rallume la flamme. Ça amène beaucoup de positif parce que ça, justement, ça redynamise les hommes-là. Donc là, toi, tu réalises et tu apprends dernièrement qu'une sortie de zone, ce n'est pas mal. Et ça ne veut pas dire quitter, parce qu'il y a plein de gestionnaires qui ont peur que leurs employés quittent. Et là, ils ne savent plus trop quoi faire, ils deviennent moins bons. Mais ils ne veulent pas leur donner plus de responsabilité parce qu'ils ont peur qu'ils ne soient pas capables de livrer. Mais c'est peut-être ça qui va faire toute la différence. Sur la motivation, la flamme. Je pense que tu as raison, ils ont peur de ça. Mais ils ont peur aussi parce que quand on enlève quelqu'un qui est performant à son poste, il faut combler. Et donc, on a peur. Il fait bien son boulot, alors est-ce que le prochain, il fera bien son boulot? Mais on oublie de penser qu'un jour, un moment donné, après un an, deux ans, cinq ans, quinze ans, les gens deviennent de moins en moins motivés, performants, parce que tout allait de moins en moins bien. Même s'il avait été très bon à l'époque. Mais ce n'était parce que la routine l'avait un petit peu tuée. Exactement. Éteinte. Exactement. La routine, c'est exactement ça. Il avait fait le tour du poste. Et puis, je pense qu'on est comme ça. On a besoin de projets. On a besoin d'avoir un but. Et quand on a fait le tour, on a prouvé qu'on était capable de faire certaines choses, ben oui, on s'ennuie. Écoutez, si vous êtes un salarié, un employé, qu'on dit au Québec, et que votre patron ne comprend pas ça, ou que vous êtes un patron dans le management, peu importe, et que vous avez d'autres amis dans le management, transférez, partagez ce qu'il vient de vous dire. Parce que moi, je trouve ça extrêmement pertinent. Ça ne veut pas dire quitter son entreprise, quitter, parce que les gens ont peur que les gens quittent leur entreprise. Mais à l'intérieur de l'entreprise, de l'organisation, mettez du piquant. Faites faire des sorties de zone à vos salariés, employés, à vos cadres, juste pour garder la motivation, la flamme allumée. Puis, tout le monde en bénéficie, au niveau personnel, au niveau de l'entreprise. Exactement, et il y aura aussi des partages d'expérience, il y a un savoir-faire qui va se transmettre d'équipe en équipe, des croisements de personnel. Donc, le changement des sorties de zone, ce n'est pas mal. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est positif et c'est un processus normal. Donc, n'ayez pas peur. Go, go, go. Merci beaucoup, mon cher. Je suis certain que tu viens de te faire allumer plein de lumière dans la tête de plusieurs personnes ici. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Et si les gens veulent voir ce que tu fais, est-ce que vous avez un site internet du groupe, de ce que toi tu fais? Groupjpv.com Groupjpv.com Merci beaucoup, mon cher. Merci. À bientôt. Bye. Bye.